Nous sommes en compagnie d'Antoine de NautiSurf Saint-Malo. Bonjour Antoine, enchanté. Alors merci d'accueillir les Maloins dans la course. Aujourd'hui dimanche 8 mars 2020, peux-tu d'abord présenter ton association ? Alors je me présente, voilà Antoine Donvert, directeur de l'association NautiSurf Saint-Malo qui est une association qui est affiliée et labellisée à la fédération française de sauvetage et de secourisme. Donc nous on fait du sauvetage sportif que ça soit un loisir ou compétition et on fait toute la formation des nageurs sauveteurs et des secouristes qui après travailleront sur les plages ou les piscines l'été ou tout le reste de l'année. Et aujourd'hui on vient spécialement pour une compétition. Exactement. Alors peux-tu nous dire quelques mots ? Alors donc c'est les championnats de Bretagne de sauvetage sportif, donc là en piscine, parce qu'on a piscine dans nos six côtiers. Donc là on est sur la piscine pour se qualifier ensuite pour les championnats de France qui auront lieu à Montpellier fin mars. Et c'est une compétition qui est assez importante parce que je vois en tout cas qu'il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, on est à 13 clubs inscrits, plus de 150 inscrits, plus les accompagnateurs on est à plus de 200 personnes. Donc ça va après de 12 ans jusqu'à pas de limite d'âge. Donc tous ces jeunes après viennent de notre école de sauvetage ou des autres écoles ou clubs de sauvetage des alentours. Et donc après ils font des compétitions pour se qualifier à ces compétitions de sauvetage. Et en plus de ça, quand ils vont prendre de l'expérience et de l'âge, ils vont devenir ensuite un nageur sauveteur pour travailler sur les plages et les piscines. Parce qu'en effet, pour le moment c'est dans les piscines parce que c'est l'hiver, mais autrement c'est une association qui a une vocation aussi à aller toute l'année ou une partie de l'année sur la plage. Voilà, le reste de l'année pareil, on s'entraîne même l'hiver comme l'été au bord de mer en travaillant la planche, le kayak, pour préparer les épreuves côtières, les compétitions côtières et se préparer après pour surveiller les plages. Et Saint-Malo, c'est particulier comme endroit pour pouvoir s'exercer ? On a cette chance à Saint-Malo d'avoir un magnifique terrain, on a des infrastructures qui nous permettent de pouvoir faire toutes ces activités et on a quelques vagues aussi qui permettent de travailler dans les vagues pour s'habituer à être plus performant et compétitif pour pouvoir aller chercher quelqu'un, ramener une victime le plus vite possible. Merci Antoine d'avoir accueilli les Maloins dans la course. Merci à vous. On se dit à très bientôt, je crois qu'au mois de mai il y a encore une manifestation sportive, je crois. Au 17 mai, on a la Quatunil Crescu qui est notre événement annuel qui est maintenant reconnu sur Saint-Malo et même au niveau national parce qu'on a beaucoup de clubs qui viennent s'inscrire vers la compétition parce qu'ils passent un très bon moment et on fait de super épreuves, super compétition en cotier. Alors à très bientôt ! A très bientôt !